Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Salut les grognards, c'est Tâche de Gras venu vous présenter un nouvel épisode de Halo Culture. Alors j'espère que vos vacances se sont bien passées et on va attaquer la rentrée avec un tout nouvel épisode sur, comme son titre l'indique, le Mantis. Le Mantis est une évolution des premiers exosquelettes hunting et des recherches issues du projet Hydrasil. Il intègre également de nombreuses technologies créées dans le cadre du projet Mjolnir, notamment une liaison avec l'interface neuronale, un réacteur à fusion compacte et un générateur de bouclier. D'une longueur de 2m80, d'une largeur de 5m80 et d'une hauteur de 5m70, le Mantis est le véhicule terrestre à un seul occupant le plus polyvalent de l'UNSC. Le modèle de base est équipé d'une mitrailleuse de 20mm ainsi que d'un lance-missile de 35mm. Sa vitesse de pointe est de 43,5kmh, ce qui est un peu moins que la vitesse de pointe de Usain Bolt. Le Mantis a été fabriqué et distribué par la branche de l'ONI Materials Group. Vous savez, le groupe qui a fabriqué la plus belle armure de Toilot, l'armure EOD. Cet exosquelette est principalement utilisé par l'ONI mais également par l'UNSC Army ainsi que le corps des Marines. Il est semblable à un Cyclope Mark II de taille réduite et il est entré en service depuis au moins 2553. Dans la saga de jeu Halo, son apparition est très récente puisque la première fois qu'il est mentionné et donc jouable est dans le jeu vidéo Halo 4. De plus, il apparaît dans le jeu vidéo Halo 5 Guardians mais n'est pas disponible dans Halo Wars 2. Il est à noter que le design du Mantis ressemble fortement au Metal Gear Rex de la saga Metal Gear. Le Mantis dispose aussi d'une attaque au corps à corps, la capacité écrasement qui vous permet de piétiner un véhicule ou un ennemi. Très efficace contre les Spartans un petit peu trop téméraires ainsi que pour les grenières à la traîne. De plus, il ne faut pas confondre le Mantis avec son homonyme Covenant qui est en fait un canon anti-aérien. Si vous avez la chance de l'utiliser en multijoueur, vous pourrez apprécier la plus grande visibilité que vous offre son cockpit surélevé. Mais aussi, ces armes polyvalentes pourront vous donner l'avantage sur n'importe quel type de véhicule et n'importe quel type d'ennemi. Le Mantis peut devenir un instrument très mortel pour quiconque sait l'utiliser. Maintenant que nous avons passé en revue cet exosquelette totalement meurtrier, nous allons voir les Wreck Quards de Halo 5 Guardians. Ces Wreck Quards sont utilisables uniquement dans le mode Warzone bien entendu. Donc nous allons passer à la première, le Mantis. Le Mantis est un exo-blindé de combat armé d'une mitrailleuse lourde et d'un lance-missile doté d'un système de verrouillage des cibles aériennes. Puis est-il l'ennemi en combat rapproché ? L'utilisation prolongée de la mitrailleuse lourde provoque une surchauffe. Venons ensuite au Mantis industriel, qui est un Mantis modifié par Liang Dortmund. Ce Mantis a la particularité d'avoir un blindage très robuste. On continue maintenant avec le Mantis de l'ONI. Les Mantis de l'ONI utilisent des missiles à tête chercheuse polyvalent et d'une mitrailleuse lourde dotée d'un dissipateur thermique amélioré. Mantis avancé bénéficiant d'un blindage renforcé et d'un arsenal supérieur. Il y a aussi le Mantis urbain, le Mantis sylvestre et le Mantis toundra, qui sont des Mantis améliorés disposant de skins particuliers. On va terminer avec le Mantis Hannibal. Et avant de commencer la description, je tenais à vous signaler que c'est le dernier Halo Culture que je fais. Et oui, une page se tourne les amis. Mais ça veut pas dire que je quitte Halo FR, je reste sur la chaîne, pour vous présenter la nouvelle chronique, la face cachée de Halo. Donc cette chronique va parler de l'univers de Halo, mais avec un petit ton très décalé. Et donc, pour vous remercier d'avoir regardé cette dernière vidéo avec moi, je vais vous proposer un petit montage bien violent avec le Mantis Hannibal. Allez, accrochez-vous bien, et surtout, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501